Alors aujourd'hui on va parler de l'archétype Magie Dolce, ça nous a été proposé par SakSakSepawam, un abonné avec un pseudo un peu original. Merci à toi de nous avoir proposé ça, j'embrerai direct après quelques petites notifications. Il faut savoir du coup que je peux faire les vidéos à la demande, si vous me mettez le nom de la carte, je préfère le nom de la carte plutôt qu'un archétype. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, là je vais vraiment survoler les monstres en particulier, je vais juste vous montrer les jeux de mots qu'il y a dans les noms des monstres, mais je ne vais pas insister sur les monstres en particulier. Donc voilà, sachant qu'on a un Instagram et une page Facebook, Duel des City, je vous invite à aller vous y abonner, on y publie notamment des notifications pour les vidéos, et aussi un peu notre activité en tant qu'équipe et pour chacun des joueurs, notamment on a eu un petit tournoi hier entre Toulousains, donc tu as les résultats et les déclisses des différents joueurs qui ont participé de l'équipe. Donc voilà, ensuite on va pouvoir passer dans le vif du sujet de la vidéo et on va parler de l'archétype Magie Dolce. Donc Magie Dolce, en soi c'est un jeu de mots, donc un jeu de mots qui se décompose en deux voire trois jeux de mots. Donc les deux premiers jeux de mots c'est Magie Dolce, évidemment tu as le mot magie, pour un monde féerique, un monde de magie, et Dolce qui fait référence à la douceur et donc qui fait référence à la partie friandise du nom des cartes. Ensuite il y a un petit jeu de mots à l'intérieur du jeu de mots qui est Magie Dolce, donc Dol qui signifie marionnette en anglais. Et on verra plus tard que ces monstres ça peut être des peluches ou des petites marionnettes dans l'esprit d'une jeune fille qui rêve d'un esprit féerique, qui rêve d'un monde féerique avec tout ça. Donc c'est trois jeux de mots formes, le mot Magie Dolce ou Madolce en anglais ou en langue originale. Du coup comme je dis c'est basé sur un monde féerique et sur des desserts. Pas que des desserts, parce que par exemple tu vas voir la gelée et tout ça qui ne sont pas forcément des desserts, ou la marmelade, mais voilà. Donc l'archétype se divise en quatre types de monstres, enfin ça c'est moi qui dis quatre, mais c'est plus trois types de monstres. Tu vas voir du coup les monstres fées, avec du coup une sous-catégorie qui sont les monstres de l'extradec, donc les trois Xyz et le monstre Link. Et ensuite tu vas avoir les servants, enfin ce qu'ils appellent les serviteurs, donc ça va être les types guerriers et magiciens. Et ensuite le troisième type c'est les bêtes. Donc tu vois tes trois types, enfin du coup tes trois catégories de types, qui définissent un peu les rôles dans une société féerique, avec un petit château et une princesse. Donc je te l'ai fait rapidement. Tu vas donc retrouver du coup dans les Xyz et la Link, tu vas avoir la reine Tiramisu, une reine Tiramisu, une Tiramisu, excuse-moi. Ensuite la princesse, du coup qui est le chocolat à la mode Pudding Sesse Magie Dolce. Donc le chocolat, elle est jolie, c'est une princesse. Et le Pudding évidemment, ainsi que du coup la carte monstre qui lui est associée, la Pudding Sesse Magie Dolce tout simplement. Ensuite la Perceptrice, qui est du coup le Professeur Glassoufflé Magie Dolce. Donc là c'est le soufflé qui est mis à l'honneur. Ensuite tu vas voir la Nonne, là le jeu de mots je le trouve particulièrement cherché, parce que du coup c'est la Sörtelette, donc ça fait référence à la Tartelette. Et en langue originale c'est la Cistarte, donc la Tarte. Mais ce que je trouve marrant c'est que du coup c'est une religieuse. Et religieuse, qu'est-ce que c'est ? C'est un gâteau, c'est un dessert en France. Je ne sais pas si c'était volontaire ou non de faire cette référence, mais je trouve ça marrant. Toujours dans les monstres fées, donc parmi les nobles et la cour, du coup l'entourage proche de la princesse, tu vas avoir... Du coup moi je la considère comme la fée en fait. La fée dans un monde féerique, c'est l'ange gelée. Donc l'ange et la gelée, l'ange avec des ailes comme une fée. La Poudingcesse, qu'on a présenté tout à l'heure, qui est le personnage principal de l'archétype, qui pourrait représenter la petite fille elle-même dans son rêve. Et enfin, la petite sœur de la princesse. Je lis mes notes parce que là c'est un peu compliqué. La Pétingcesseur, Magie Dolce. Donc, petit four, c'est une sœur. Deux poudings, donc c'est la petite sœur de la Poudingcesse. Voilà, j'en dirais pas plus, de toute façon il n'y a pas plus à dire. Comme je disais, je n'entrerais pas précisément dans chaque dessert, qu'est-ce qu'il représente, son histoire, tout ça. Ensuite tu as du coup la catégorie des serviteurs, donc du coup de l'entourage secondaire de la princesse, donc on va dire la cour de la princesse. Donc tu vas avoir le majordome, majordoscote avec la biscotte. Bon, c'est pas vraiment biscotte en langage original, mais c'est un équivalent de la biscotte transportée dans d'autres pays en fait. Ensuite tu vas avoir le chouvalier, je le trouve tout simple, efficace. Chou à la crème, un petit chevalier, qu'on va retrouver dans une des cartes pièges avec la princesse en train de faire une petite danse. Voilà, la princesse et son chevalier. La magie de laine pour la madeleine avec la magicienne. Oui, il y a toujours une magicienne dans les trucs de féerie, donc forcément tu ne pouvais pas esquiver. Ensuite tu vas avoir, là je le dirais en anglais parce que le terme français je le trouve un peu péjoratif, la marmabonne. Bon, il y a marmelade et la bonne, mais je le préfère en langue originale parce que la made, donc pour marmal made, ça fait plus référence à ce truc là qu'ils ont au Japon. Donc les made, comme dans les made café avec l'habit de soubrette, tout ça, c'est pas vraiment une bonne, tu vois, c'est vraiment la made. En France on appellerait ça une made, parce que ça s'appelle comme ça. Je pense pas que c'est, voilà. Mais bon, pour le jeu de mots, j'accède. Ensuite tu vas avoir le message glace, ou le messaglace, donc le messager. Mais là je préfère encore une fois le, le, la traduction en fait, enfin la, le terme original, parce que c'est messangelato, et gelato, ça veut strictement dire glace. Mais comme la glace c'est un, mais italien, c'est un dessin italien, bon gelato, voilà, qu'on reprenne le terme italien, pour ça plutôt logique. Mais bon, on a préféré utiliser glace en France. Et enfin la dernière catégorie de monstres qui vont être les animaux. Et c'est là que je trouve le truc vraiment marrant, parce qu'en gros ils ont essayé d'associer le bruit des animaux avec un dessert. Et puis l'animal qui lui est consacré sur l'image. Donc tu vas avoir le mouton, le poussin, le chien, le hibou et le chat. Donc qui font respectivement mes, rables, donc pour le mes du mouton et le sirop d'érable. Ensuite, poussin cola, bon là celui-là. Il faut le voir en fait en langue originale, qui est le Pionkoreit, du coup il considère qu'un poussin ça fait pion, pion, pion. Ensuite tu vas avoir le Krouvsan, parce qu'on considère qu'un chien ça fait krouv, krouv. Et puis le croissant qui met la France à l'honneur. Le Uhuto, donc le hibou et le gâteau, donc Uhuhuu, voilà, pour le petit bruitage. Et le dernier, que je trouve le plus mignon, c'est Miaoufeuille, donc Miaou, Miaoufeuille, on dirait Pokémon, le machin. Donc pour le chat, et le millefeuille, ou un feuilleté. Bon en tout cas ça fait référence à des gâteaux avec cette paille de feuilleté. Voilà, donc là j'étais bombardé des noms des monstres, mais pour l'archétype en général, du coup t'as ce petit univers féérique. On pourrait considérer que c'est un univers de petites filles. Et ce qui confirme un peu ça, c'est la carte piège, nuit magie Dolce. Oui, parce que les magies pièges dans la Yu-Gi-Oh, racontent, si on les met bout à bout, peuvent raconter des histoires, ou individuellement raconter des petites anecdotes sur l'archétype. Là en l'occurrence, dans Magie Dolce, les MP, donc les magies pièges, racontent un peu la vie d'une princesse. Donc tu vas retrouver la princesse qui apprend les bonnes manières, comment on utilise la fourchette de droite, la fourchette de gauche, la fourchette du milieu. Quand elle apprend à danser avec son chevalier, voilà. Et en fait, la dernière carte, du coup, la nuit magie Dolce, qui en fait fait référence au fait que ce sont des peluches, finalement, des petites poupées, qui sont dans la chambre d'une petite fille. Et il faut savoir que tous les monstres sont représentés sur une pièce de puzzle. On pourrait considérer que c'est une petite fille qui assemble les pièces à sa convenance, pour faire une petite histoire féerique, dans un monde sucré, dans un monde de dessert. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui se rapporte à cet archétype. Voilà, j'ai essayé de pas trop rentrer dans le détail des monstres. Mais voilà, je reviendrai peut-être sur des trucs dans d'autres archétypes, où on va parler des magies pièges en particulier, qui racontent tout de même une histoire. Et en fait, les monstres sont finalement juste les protagonistes. Donc voilà, moi je trouve ça marrant cet archétype, avec ses petits jeux de mots, notamment sur les petites bêtes, où tu vas avoir les jeux de mots entre la bestiole et son bruit. Et voilà, donc du coup, je resterai sur ça. Je t'invite à noter un archétype ou une carte, plutôt une carte, dans les commentaires, que tu voudrais que je traite, ou je fais des recherches, ou j'en parle, je donne mon avis, parler de tout ça un peu. Et voilà, je te dis à la prochaine fois, une prochaine vidéo. J'espère que tu vas bien mettre un pouce bleu, partager tout ça. et aimer la vidéo. Allez, ciao !